Voilà, bonjour pour ce dernier cours sur l'Arche, mais ce ne sera pas la dernière activité pour cette année, je vous en dirai des choses à la fin du cours, et évidemment on fera d'autres choses l'année prochaine. Donc aujourd'hui de nouveau nous aurons 90 minutes, donc une heure et demie pour que je puisse terminer comment l'Arche arrive à Kira Thierrym pour que je puisse aussi vous raconter ce qu'on a découvert sur ce site lors des fouilles l'année dernière, et finalement pourquoi David, selon le récit biblique, aurait transféré l'Arche à Jérusalem. Voilà, c'est le programme pour la prochaine heure et demie. J'espère que vous êtes tous installés, je vois des gens errer, c'est difficile une heure et demie, donc trouver un endroit. Voilà, bien. Alors donc, si vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons vu que les Philistins avaient en effet demandé aux spécialistes religieux comment faire pour renvoyer l'Arche, et les prêtres et devins leur avaient dit qu'il faudrait faire des représentations des mots avec lesquels le Philistin a été frappé et vous donnerez au Dieu la gloire. Donc, Kavot, Kavet, donner la gloire au Dieu, c'est presque comme il parle ici, comme des monothéistes. Et ensuite, on a au verset 6, cet ajout qui fait de nouveau, vous vous souvenez, de temps à autre, il y a des ajouts qui font une sorte de parallèle entre l'histoire de l'Arche et des Philistins. Donc, pourquoi rendrez-vous votre cœur lourd comme l'Égypte et le Pharaon ont rendu lourd leur cœur ? Donc, ça, vous connaissez cette histoire que lors des plaies, le Pharaon s'obstine et ne veut pas laisser partir les Hébreux. Et on trouve, en effet, la même racine qui veut, en effet, dire être lourd et qui peut avoir deux significations selon, pour les Hébraïsants, ça se trouve au Piel, ou c'est plutôt rendre lourd dans le sens honoré ou dans le Hifil, où c'est, en effet, s'obstiner. Ce qui est intéressant ici au verset 6, si on voulait traduire exactement, il faudrait traduire, en effet, pourquoi rendriez-vous la gloire à votre cœur ? Ce qui est un peu curieux. Donc, du coup, il y a sans doute voulu, ou les Massorètes voulaient sans doute opposer l'alternative, c'est-à-dire les Philistins, au lieu d'honorer le Dieu d'Israël, ne devraient pas honorer leur propre cœur. C'est sans doute cette idée-là qui a amené la même vocalisation au verset 5 et au verset 6. Les chariots, je ne sais pas si vous vous souvenez, les chariots, nous les avons vus lors de notre cours sur les Philistins, donc on les voit très fréquemment en lien avec les Philistins, comme sur ces représentations égyptiennes que vous avez ici, et l'idée, c'est que les chariots sont tirés par des vaches, et nous allons voir, c'est une sorte de divination par les vaches. Donc, je vous rappelle qu'en fait, ceux qui avaient en effet proposé la solution, c'est aussi des devins, donc les vaches vont en effet être le sujet de la divination. Gressman avait dit que le choix des vaches, en fait, peut s'expliquer assez facilement, parce que, selon lui, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche ? Il y avait un petit taureau représentant Yahvé, donc il disait que c'est très bien que c'est tiré par des vaches, mais, comme nous l'avons vu, c'est peut-être un tout petit peu spéculatif, c'est pas sûr que la statue que nous avons à l'intérieur de l'arche est vraiment en forme de taureau. Les vaches, en fait, qui n'ont pas encore porté le jou, ça, c'est en effet quelque chose qu'on retrouve par ailleurs dans les textes bibliques. Nous avons au nombre 19 l'idée de la vache rousse qu'on va mettre à mort, mais là aussi, on dira, donc qu'elle n'aura pas encore porté le jou pour, en effet, utiliser leurs cendres dans un rituel de purification et également en Deuteronome 21, où il s'agit, en fait, d'un meurtre anonyme dont on ne sait pas l'auteur. Maintenant, j'ai un petit souci avec mon ordinateur, parce que je n'arrive pas à avancer, donc, voilà, c'est le dernier cours. Il fallait bien que ça arrive. Alors, je vais peut-être forcer. Est-ce que quelque chose va se passer ? Sans ça, je devrais le faire sans PowerPoint, ce qui sera dommage. Ça tourne. Je ne sais pas si... Voilà, alors ça, c'est éteint, ça, c'est déjà bien. Donc, je vais le rallumer en espérant que cette fois-ci, ça va marcher. Oui, ça se rallume. Alors, donc, pourquoi est-ce qu'on prend les vaches ? L'idée, c'est que c'est des vaches qui sont séparées de leurs petits. Donc, c'est des vaches qui allaitent, donc les vaches qui, en fait, ont des petits auxquels, évidemment, ils sont attachés. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? C'est déjà bien. Voilà. Donc, l'idée, c'est que le chariot est son conducteur, et donc les vaches qui, normalement, devraient plutôt tendance à revenir vers leurs petits. Donc, l'idée, évidemment, c'est que si, malgré tout, ils vont dans une autre direction, c'est, en effet, que c'est une volonté divine qui se trouve derrière. Pour les hébraïsants, je vous dis encore, il y a quelque chose d'un peu curieux, c'est que les vaches trouvent, au verset 7, au verset 12, des attributs masculins dans les formes verbales ou dans les suffixes. Ce qui est très curieux. Alors, on peut expliquer cela, peut-être, par un souci des Massorettes. Le souci, il vient d'où ? Il vient du fait, en fait, que, selon le Lévitique, on ne peut sacrifier des animaux mâles. Et là, on a des vaches. Du coup, ils ont essayé de résoudre le problème comme ils pouvaient en mettant aux vaches quelques suffixes masculins. Ça, c'est peut-être une explication si on ne veut pas dire qu'il s'agit simplement d'une erreur, mais qui revient deux fois. Donc, c'est quand même un tout petit peu bizarre. Donc, les objets des philistins doivent être mettre dans un argas. Un argas, on ne sait pas très bien ce que c'est. C'est un hapax, donc le mot n'est utilisé que ici. C'est un récipient. Un récipient sous quelle forme ? C'est très difficile. Parfois, on pense qu'on peut le mettre en rapport avec un terme arabe qui désigne une sorte de sacoche dans laquelle on met des pierres pour tenir une tente et qu'on faisait porter par des chameaux. C'est sans doute un récipient dans lequel on mettait des offrandes pour l'arche. Parce que si, en effet, l'arche, comme nous l'avons dit, est une manière de représenter la présence de Yahvé, il est normal aussi qu'il faut qu'elle soit équipée en fait pour recevoir des offrandes pour Yahvé. On peut, en effet, faire allusion à ce texte du livre de Josué où, en effet, lors d'un vol, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, à Cannes, en Josué 7, va voler le butin et apparemment ce butin, comme on peut le lire ici, était d'abord porté devant l'arche ou posé devant l'arche et après, évidemment, ça va être restitué donc on peut, en effet, imaginer que quelque chose de comparable est ici dans la tête des auteurs. Donc, à la fin, on dit encore une fois, vous verrez si elle monte sur le chemin de son territoire en direction de Bet-Chemesh, c'est lui, donc Yahvé ou l'arche qui nous a fait tout ce grand malheur, sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés et que c'est par hasard. Donc, soit l'un ou l'autre, donc, on voit le caractère divinatoire. Donc, l'arche va arriver à Bet-Chemesh, ce qui est une mention logique parce que Bet-Chemesh – je y viendrai tout de suite – c'est la ville frontière jouxtant le territoire philistin d'Ecran. L'arche arrive donc maintenant à Bet-Chemesh, je vous lis les versets 10 à 18. « Les hommes firent ainsi, ils prirent deux vaches qui allaitaient, les attelèrent à leurs chariots, quant aux petits, ils les avaient retenus à la maison, ils placèrent l'arche de Yahvé ou l'arche tout seul sur le chariot ainsi que le récipient et les rats en or et les représentations des hémorroïdes sont peut-être un ajout. Les vaches allèrent tout droit sur le chemin en direction de Bet-Chemesh sur un seul sentier elles allèrent elles allèrent en meuglant elles ne s'écartaient ni à droite ni à gauche les gouverneurs des philistins les suivant jusqu'à la frontière de Bet-Chemesh et ceux de Bet-Chemesh étaient en train de moissonner les blés dans la vallée ils les verrent les yeux et virent l'arche et ils se réjouirent de la voir. Quant au chariot il était arrivé au champ de Josué un habitant de Bet-Chemesh et il s'y arrêta il y avait là une grande pierre ils fondirent le bois du chariot quant aux vaches ils les faisaient monter en holocauste pour Yahvé Quant aux lévites ça c'est curieux tout d'un coup il y a des lévites on n'a jamais entendu parler avant mais enfin Quant aux lévites ils avaient descendu l'arche de Yahvé et le récipient qui se trouvait près d'elle et qui contenaient les objets d'or ils la placèrent sur la grande pierre et les hommes de Bet-Chemesh faisaient monter des holocaustes ils immolèrent des sacrifices en ce jour pour Yahvé Quant aux cinq gouverneurs des philistins ils avaient regardé et retournèrent à écran ces mêmes jours et celles-ci et celles-ci sont les émauries de d'or c'est curieux que les philistins retournèrent comme offrandes d'expiation pour Yahvé pour Ashdod une pour Gaza une pour Ashkelon une pour Gath une et pour Ekron une donc cinq et les rats d'or selon le nombre de toutes les villes de philistins qui étaient aux cinq gouverneurs de la ville fortifiée jusqu'au village sans muraille et là il y a des différences de nouveau à traduire pour traduire mais je pense qu'il faut traduire et la grande pierre sur laquelle on avait établi l'arche de Yahvé et témoin donc témoin et la grande pierre sur laquelle on avait établi l'arche de Yahvé jusqu'à ce jour dans le champ de Josué habitant de Bet-Shemesh alors Bet-Shemesh donc je vous ai dit c'est logique qu'ils veulent envoyer l'arche à Bet-Shemesh vous voyez que c'est pas très loin de Écron et Bet-Shemesh donc se trouve dans la vallée d'une petite fleuve qui se jette dans la mer donc entre Tel Avif et Ashdod c'est une ville assez stratégique dans les montagnes son nom signifie la maison de Chamash Chamash dieu solaire d'autres noms peut-être pour la même ville c'est Ein-Shemesh d'ailleurs il y a encore un village arabe qui s'appelle ainsi qui veut dire la source de Chamash mais donc apparemment un lieu qui à l'origine est dédié en fait au dieu solaire Chamash ou Chamshu à Ougarit donc cette ville elle est occupée déjà dès la fin du troisième millénaire avant notre ère donc ça c'est la ville moderne qui est qui se développe de manière assez importante et là vous avez en fait le tel du Beit Shemesh ancien si vous allez en train de Tel Aviv à Jérusalem vous allez vous arrêter à Beit Shemesh donc cette ville a été détruite à la fin du treizième siècle et on pense souvent que de nouveau c'est en lien avec l'occupation philistine dans la suite il y a de nouveau phase 2 destruction par les israélites c'est possible parce qu'après on trouve en fait dans les fortifications des murs à Kazmat donc des doubles murs comme on les trouve aussi à Khazor et à Gezer et ce qui est surtout intéressant pour cette ville alors je ne sais pas si ça a à voir avec notre histoire c'est qu'on a surtout trouvé dans cette ville une sorte de nécropole une grande nécropole entre le 8ème et 6ème siècle donc toute une série de tombeaux à banc où on mettait en fait les défunts et quand ils étaient décompensés on rangeait les os puis on mettait quelqu'un d'autre ce qui vous explique l'explication ou disons le terme biblique ou l'expression biblique être rassemblés à ses pères c'est tout à fait concret on vous rassemble à vos pères donc on vous met vraiment avec eux puis parfois les os peuvent même se mélanger alors est-ce que le fait que voilà des gens vont mourir ici à Abed-Chemesh est-ce que ça a à voir avec la connaissance de cette nécropole difficile à savoir mais c'est en effet on cherche encore l'explication pour le fait que ça a été installé ici on a trouvé aussi à Abed-Chemesh une empreinte d'un sceau qui mentionne un dénommé El-Yakim qui est le serviteur de Yeyoakim ou Yo-Yakim qui est l'avant-dernier roi de Juda donc qui en fait rend la ville en 597 et ce qui est très très intéressant vous allez le voir c'est que ce même nom va apparaître dans notre texte au moment où les choses vont mal se passer si on prend en fait le texte de la Septante c'est une ville qui apparemment a été disputée entre Juda et les Philistins dans certains textes elle est revendiquée comme étant une ville de Juda en Josué XXI même comme une ville des Lévites alors peut-être ça explique aussi pourquoi on parle des Lévites tout un coup après dans le livre des chroniques on dit que les Philistins de nouveau avaient annexé Beth Shemesh donc apparemment c'est une ville comme souvent les villes frontières ou les territoires frontières qui passent facilement d'un côté de l'autre donc c'est une ville disputée alors ce que l'auteur de 1 Samuel VI veut dire c'est que Beth Shemesh appartient en effet au territoire d'Israël parce que les gouverneurs des Philistins ne mettent pas les pieds ils s'arrêtent à la frontière donc ils n'y entrent pas mais en même temps on va montrer en fait que ce n'est pas un lieu adéquat pour l'Arche parce que l'Arche doit continuer jusqu'à Kiryat Yerim donc le meuglement des vaches on a déjà parlé c'est que ils vont malgré leur désir de retourner vers le petit tout droit vers Beth Shemesh et donc la divination a trouvé en effet sa réponse et bien Yahvé qui agit via l'Arche pour les rabbins les vaches n'ont pas meuglé ils ont chanté des louanges quantiques de Moïse disent-ils c'est possible quand on vocalise un peu autrement la racine mais bon peu importe donc maintenant l'Arche va en effet arriver donc chez les habitants de Beth Shemesh comme l'a représenté aussi Gustave Doré maintenant donc la perspective va changer donc le narrateur va nous expliquer ce qui se passe du côté des habitants de Beth Shemesh qui sont en train de moissonner donc on est mai-juin dans une période donc plutôt agréable et la réaction que va provoquer l'Arche elle est meulée de joie et de crainte donc l'Arche va s'arrêter au champ de Josué alors c'est évidemment pas le Josué de l'histoire de la conquête on ne sait pas en effet qui sait on peut aussi se poser la question est-ce que le nom a été simplement inventé à cause de la signification théologique de la racine donc Yasha Sauvé Yavé Sauve donc dans le champ qui dit qu'Yavé Sauve et le fait que la tradition n'est pas très stable se montre aussi dans la différence qui existe entre le texte hébreu et le texte grec parce que dans la septante selon le codex Vaticanus en fait le nom ce n'est pas Josué c'est Osée et Osée c'est le prophète mais c'est aussi le dernier roi du royaume d'Israël garde ça en tête c'est intéressant donc il y a une certaine fluctuation dans la traduction sur son terrain il va y avoir une pierre une pierre sacrée qui sert d'abord d'autel et ensuite d'emplacement provisoire de l'arche donc je vous ai déjà parlé du sacrifice des vaches qui contredisent ce qu'on dit dans le Lévitique ce qui peut montrer que le texte est probablement plus ancien que le Lévitique et le fait qu'on utilise donc les pauvres vaches une fois elles vont amener l'arche à Bet-Shemesh on va les sacrifier ensemble avec le chariot quelque chose qu'on trouve aussi dans l'histoire de 2 Samuel 24 où en effet David va tomber sur une aire d'un dénouement Arona dont il va en effet acheter le terrain pour y faire l'emplacement du futur temple et là c'est la même chose donc les bœufs là c'est les bœufs qui vont fournir l'Holocauste et les traîneaux et l'attelage le bois pour l'Holocauste donc comme en 2 Samuel 24 on a la fondation d'un lieu de culte on peut aussi se poser la question si on a 1 Samuel 6 peut-être aussi une sorte de récit éthiologique qui transforme peut-être un sanctuaire dédié à Shamash Bet-Shemesh à un sanctuaire yaviste donc toute cette partie va se conclure dans la deuxième partie du verset 18 témoin et la grande pierre jusqu'à ces jours donc c'est typiquement un récit d'éthiologie comme vous l'avez aussi à Bethel etc. c'est pour cela qu'on appelle ce dieu Bethel donc ça veut dire que si le verset 18 suit directement le verset 14 qu'est-ce qu'on peut en déduire que le verset 15 et 18 sont des ajouts des ajouts de toutes sortes des ajouts divers qui ont fait trois thèmes que très très brièvement je vous présente le premier ajout en rouge à avoir avec les lévites et les sacrifices jusqu'à maintenant on n'avait pas du tout parlé des lévites donc là c'est un auteur qui a dit mais en fait on ne peut pas manipuler l'arche sans avoir les spécialistes et que dans le Deutéronome dans les chroniques et les lévites qui sont tout le temps en train de porter l'arche il faut les ajouter ici on ne peut pas se contenter non plus d'un seul sacrifice donc il faut en mettre plusieurs comme c'est le cas ici des holocaustes et d'autres sévachim premier ajout deuxième ajout c'est de faire des trois villes des philistins dont on avait parlé cinq c'est-à-dire de mentionner aussi les autres qui ne jouent pas de rôle dans le récit donc on veut en effet impliquer l'ensemble des philistins avec cette idée d'une pentapole d'une sorte de fédération de cinq villes dont nous avons parlé la semaine dernière et finalement une sorte de distinction qui en fait n'a jamais été faite entre les représentations des rats au nom de cinq et des représentations non pardon des représentations des hémorroïdes qui sont au nom de cinq et les représentations des rats qui semblent dans ce verset en fait dépasser ce nombre-là parce que pour n'importe quel petit village il faut encore faire des représentations donc là on va en fait que ce sont des ajoutes qui ne font pas du tout avancer l'histoire ils veulent amplifier là peut-être la défaite des philistins mais c'est typique pour des récits bibliques ils engendrent constamment des commentaires le récit engendre son commentaire mais vous pouvez très bien vous en passer pour le fil narratif et maintenant on va expliquer pourquoi l'arche ne peut pas rester à Bet-Shemesh et ça vient de manière assez abrupte je vous traduis il alors qui ça peut être Yahvé l'arche il ne frappa parmi les hommes de Bet-Shemesh en effet ils avaient regardé l'arche de Yahvé ça c'est le texte hébreu la septante et les fils de Yéconios donc Yo-Yakim ne se réjouirent pas lorsqu'ils virent donc là il y a Yo-Yakim qui n'est pas mentionné dans le texte hébreu il ne frappa parmi les peuples 70 hommes c'est déjà pas mal et après 50 000 hommes de nouveau vous avez typiquement l'oeuvre d'un glossateur les hommes de Bet-Shemesh dire qui pourrait se tenir devant Yahvé ce Dieu saint et vers qui il ou elle Yahvé ou l'arche montra d'auprès de nous ils envoyèrent des messagers vers les habitants de Kiryat-Yarim en disant les philistins ont retourné l'arche de Yahvé descendez faites-la monter vers vous et les hommes de Kiryat-Yarim vinrent et firent monter l'arche de Yahvé ils la portèrent dans la maison d'Avinadav sur la colline et ils avaient sous-entendu déjà consacré son fils Eléazar pour garder l'arche de Yahvé donc voilà le périple de l'arche en passant par Gat écran Bet-Shemesh va arriver à Kiryat-Yarim donc nous avons là une césure un nouveau fléau frappe les habitants de Bet-Shemesh et provoque donc l'arrivée de l'arche à sa destination pas finale dans le récit biblique mais finale dans ce récit de l'arche comme je vous ai dit il y a deux raisons qui sont données pour expliquer le fléau le fléau qui n'est pas précisé est-ce que c'est le même fléau qu'avaient frappé les philistins est-ce que c'était autre chose c'est pas précis pour le texte masorétique c'est quoi la grande faute ils ont regardé à l'intérieur de l'arche voilà alors donc ils ont dû voir quelque chose qu'on n'a pas le droit de voir et pour ça c'est aussi donc l'idée du Targum qui dit parce qu'ils avaient pris plaisir à regarder dans l'arche de Yahvé quand elle a été ouverte ou découverte alors que dans la septante c'est les fils d'un dénommé Yéconios donc Yoyakin qui ne se réjourent pas parmi les hommes de Bet-Shemesh de ce qu'ils avaient vu le coffre du seigneur alors c'est peut-être aussi la même idée mais on met là ce nom de Yoyakin qui rappelle en effet le dernier roi l'avant-dernier roi de Juda et c'est quand même très curieux parce qu'au verset 14 nous avons vu en fait que dans la septante il est déjà question de oser donc comme si on peut avoir l'impression qu'on voulait mettre l'histoire de l'arche à Bet-Shemesh enfin avec les royaumes d'Israël et de Juda est-ce que dans la septante c'est quelqu'un qui évidemment connaît la disparition d'Israël de Juda est-ce qu'il veut y faire allusion en lisant l'histoire de l'arche aussi comme une sorte d'histoire de de l'exil donc comme je vous ai dit la nature du flot ne pas préciser 70 hommes 70 hommes vous savez on en a beaucoup les 70 anciens 70 fils d'Elle 70 fils du roi donc c'est évidemment une chiffre ronde qui après évidemment se retrouve dans l'institution du Sanhédrin qui est aussi composé de 70 personnes donc les 50 000 sont évidemment un ajout d'un glossateur donc pourquoi ce coup est arrivé cette coup est arrivé parce que n'importe qui ne peut pas se tenir devant l'arche de Yahvé donc se tenir devant ça peut en effet avoir une signification d'abord tout basique supporter d'être en présence de mais aussi être au service de quelqu'un qui peut être au service de de l'arche et c'est justement cette expression qui est utilisée quand on parle des lévites dans le livre du Deutéronome l'insistance sur le fait que Yahvé est appelé ici saint Kadosh comme aussi dans la vision d'Esaïe Kadosh 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 Adonai montre en effet que pour gérer l'arche et la sainteté de Yahvé il faut un personnel adéquat donc c'est aussi en fait une sorte d'explication donc vous vous souvenez l'arche quand elle était à Silo il y avait Élie et ses fils à Beth Shemesh apparemment il n'y a pas de personnel de culte de prêtre donc c'est pour cela en effet il faut amener l'arche à la colline de Kyriat Yérim donc le mot colline Kyvea ça peut être parfois aussi le nom de ville des villes qui sont justement sur les collines mais ici il est évident que c'est la colline de d'une ville qui s'appelle Kyriat Yérim je reviens dans un moment donc sans doute le lieu cultuel sur la hauteur de la ville donc 1 Samuel 7 conclut l'histoire de l'arche en montrant comment Kyriat Yérim devient son nouveau sanctuaire puisque Yahvé est saint Kadosh il faut sanctifier et c'est exactement la même racine que nous avons quand on dit qu'on a sanctifié le fils d'Avinadav Eliasar Kiddesh donc pour le Yahvé saint il faut quelqu'un qui soit sanctifié à savoir Eléazar le fils d'Avinadav alors est-ce seulement par hasard ou non que ce nom Eléazar est aussi le nom d'un fils et d'une certaine manière le successeur de Aaron Aaron le frère de Moïse premier des prêtres donc la garde de l'arche échoua maintenant à une nouvelle famille sacerdotale à Kiyayat Yerim voilà mais c'est pas encore fini d'abord il faut nous intéresser un peu à Kiyayat Yerim c'est un endroit assez intéressant et ça pourrait avoir été sur le plan historique en effet un sanctuaire concurrent de celui de Jérusalem vous savez la Bible elle est très sélective et parfois on découvre sur le plan archéologique des sites qui sont pas ou peu mentionnés dans la Bible nous avons à 7-8 kilomètres au sud de Jérusalem un site qui s'appelle Ramat Rachel qui était fouillé surtout par Odette Lipschitz grand centre administratif depuis l'époque perse jusqu'à pardon depuis l'époque assyrienne jusqu'à l'époque perse la Bible n'en parle pas probablement pour pas mettre de l'ombre sur Jérusalem peut-être ici c'est quelque chose de similaire alors Kiryat Yerrim la ville des forêts qui aujourd'hui en arabe s'appelle Der Elazar et Elazar ça rappelle quand même un peu Eléazar qui était le prêtre en service donc peut-être le nom arabe évidemment qu'on traduit autrement mais peut-être le nom arabe il a peut-être gardé quand même encore le souvenir de ce Eléazar c'est à proximité immédiate de Abu Ghosh connu surtout pour ce restaurant de houmous aujourd'hui mais qui appartenait à des clans palestiniens Abu Ghosh donc selon on a lit l'histoire certains disent un bandit d'autres disent un grand comme on dit un grand notable peu importe il avait un autre nom arabe Karyat Al-Inab donc la ville des raisins et là dans ce nom-là on vous conserve le Kiryat dans le Karyat donc là vous avez le Karyat Kiryat et là vous avez Elazar d'une certaine manière bon alors l'identification de cette colline est assez claire sur le plan géographique on peut aussi dire que ça confirme ce qui est dit dans Josué ou Kiryat Yerim est en effet situé entre Bétroron ici et Kestla ou Chessalon dans le sud donc ça correspond également et aussi dans chez le père d'église Euseb qui a fait toute une onomastique des lieux de la Terre Sainte où on dit c'est une route qui n'est pas trop loin de Diaspolis donc Glode vers Alia c'est-à-dire Jérusalem l'identification donc ne pose pas de problème parce que vous savez à certains lieux on n'est pas tout à fait sûr là on peut être assez sûr le site aujourd'hui abrite une église l'église de Notre-Dame de l'Arche de l'Alliance et qui en fait héberge aussi un couvent des Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition donc l'histoire de cette église elle se lit aussi un peu comme un roman je ne peux pas vous donner tout le roman mais juste quelques éléments et elle est l'œuvre d'une dame qui vient des Pyrénées Marie-Jeanne Rumeb devenue Sœur Joséphine et c'est Sœur Joséphine donc qu'elle séjourne en Palestine et va jouer un rôle important lors de la construction de cette basilique puisque ça commence en fait avec le fait qu'ils sont toujours là aujourd'hui les bénédictins en 1999 reçoivent en fait la permission de s'installer à côté d'une église des croisés si vous allez une fois en Israël donc vous allez à Abou Ghosh il y a une magnifique église des croisés où maintenant se trouve le couvent donc des bénédictins la mère supérieure de Saint-Joseph de la Sainte Apparition qui apparemment ont des liens privilégiés avec les bénédictins le monde des couvents et des des ordres et complexes donc elle va rendre visite donc aux bénédictins elle va découvrir ce lieu de Kiaya-Tiarim qui surplombe le site et elle va charger Sœur Joséphine de acheter le terrain sur la colline elle était aussi en rapport et ça c'est intéressant avec le père Lagrange de l'école biblique de Jérusalem qui avait déjà eu l'impression qu'il y a peut-être des choses elle n'avait pas encore fait des fouilles systématiques mais du coup aussi le consul allemand avait eu vent de l'histoire ça fait monter les prix évidemment et donc elle était censée l'acheter pour 5000 francs et je crois qu'elle a dû dépenser plus que 20 000 francs ce qui a provoqué quelques mécontentements de la mère supérieure mais voilà comment en fait se présentait le site de Kiyat-Yarim évidemment sans l'église en 1904 à peu près à l'époque où ces événements se présentent alors après c'est comme à Qumran c'est toujours pareil on dirait c'est presque un motif littéraire mais en même temps apparemment ça correspond à une réalité c'est de nouveau un paysan qui va s'occuper des oliviers et dans la charrue va heurter un mosaïque justement sur le site de Kiyat-Yarim malheureusement cette partie du terrain n'a pas été achetée par Sœur Joséphine qui du coup de nouveau va dépenser pas mal d'argent après elle va dire c'est un miracle donc c'est un miracle pour qu'elle a réussi à obtenir tout cet argent toujours avec un certain mécontentement de la mer supérieure mais donc du coup le père Lagrange de l'école biblique de Jérusalem va entreprendre des fouilles et il va en effet découvrir les restes d'une église byzantine détruits d'abord par les sassanides et encore une fois reconstruits et redétruits mais dont vous pouvez encore valer les mosaïques aujourd'hui donc si vous allez à Kiyat-Yarim à l'intérieur de l'église on a laissé donc l'église bon on peut discuter de l'architecture mais à l'intérieur elles ont quand même fait un bon choix en laissant les mosaïques visibles et donc évidemment on peut aussi se poser la question sur quoi l'ancienne église byzantine a été construite c'est pas par hasard qu'on l'a construite là-bas donc peut-être sur un ancien sanctuaire donc lors la première guerre mondiale vous savez les citoyens français ont dû quitter la Palestine ensuite soeur Joséphine revient et donc la basilique est finalement inaugurée en 1924 il s'appelle l'église de donc de l'arche de Notre-Dame de l'arche de l'alliance donc c'est-à-dire c'est un lien dans le cathéloïcisme entre l'arche de l'alliance et la Vierge Marie vous voyez pourquoi ça va avec beaucoup de choses mais comme l'arche a été dépositaire d'une certaine manière de la présence divine des tables de la loi de la première alliance Marie en certaine manière porte Jésus présence divine incarnée et également médiateur de la nouvelle alliance donc ce qui fait que vous avez ce lien qui en fait après se fait avec toutes sortes d'exégèse un peu allégorique qu'on peut dire parce que tout à l'heure on va voir que David il danse devant l'arche et vous connaissez peut-être l'histoire dans l'évangile de Luc lorsque Marie va visiter Elisabeth l'enfant d'Elisabeth c'est-à-dire le futur Jean va danser dans le ventre de sa mère donc on fait des rapprochements plus ou moins réussis mais voilà ça explique l'importance de ces églises dédiées à Notre-Dame d'Alliance et un auditeur a très gentiment donné ce vitrail d'une église que certains peut-être connaissent au 15e arrondissement qui s'appelle aussi donc Notre-Dame de l'arche de l'Alliance et vous voyez David danser devant l'arche bon revenons à des choses un peu plus bibliques et donc juste pour vous dire que le nom de Kiryat Yerim en hébreu je ne vais pas vous ennuyer avec ça mais il n'est pas toujours écrit exactement de la même manière parfois c'est avec l'article parfois il y a peut-être un problème parce que Kiryat Arim c'est la ville des villes ça ne va pas très bien parfois on a Kiryat tout seul ou Giv'at Kiryat Ba'ala là-dessus il faut revenir Ba'ala donc Ba'al ou Kiryat Ba'al on a encore aussi les champs de Ya'ar donc on a Yerim des forêts dans un psaume et puis ce qui complique encore évidemment les choses c'est que les textes grecs ont souvent des noms encore un peu plus différents donc ce sera typiquement un sujet de thèse pour expliquer ces différents noms bon certains vont dire aussi c'est des thèses dont personne n'a besoin mais ce serait quand même intéressant de savoir un tout petit peu comment expliquer les différences je pense qu'on a peut-être quand même besoin alors dans la Bible cette ville apparaît dans beaucoup de contextes je vais vous les énumérer mais un peu plus rapidement d'abord ça c'est intéressant en Josué 15 vous avez une liste des villes du nord de Juda où Kiryat et Arim apparaît ensuite vous avez en Josué 18 deux éléments différents vous avez une liste des frontières entre Judas et Benjamin et Kiryat Baral identifiée à Kiryat et en effet située ici sur la frontière entre Judas et Benjamin après dans une autre liste du même chapitre Kiryat et Arim par contre est identifiée comme une ville faisant partie de la Nahala du patrimoine Benjaminite donc il y a apparemment des hésitations si Kiryat et Arim fait partie de Benjamin et de Judas après la ville apparaît dans les textes Nehemi et Estras qui contiennent une liste des revenus de l'exil des gens qui étaient déportés à Babylone et qui reviennent et on va les mentionner ensemble avec Kefira et Béthoron donc trois endroits qui sont assez proches on va dire il y a 743 personnes qui sont revenues s'installer dans ces trois villes et donc ça montre en effet l'importance de Kiryat Hierin à l'époque perse et hellénistique je ne vais pas vous donner tout parce que je vais le mettre sur le sur le site mais je vais vous parler d'un texte narratif qui peut être intéressant c'est en Jérémie 26 en Jérémie 26 nous avons un prophète qui est originaire de Kiryat Hierin il y eut un autre homme qui prophétisait au nom de Yahvé Uriyahu fils de Shemayahu de Kiryat Yerim il proféra contre cette ville et contre ce pays des oracles semblables à ceux de Jérémie ça c'est très intéressant mais ça se trouve en fait au chapitre 26 et le chapitre 26 raconte encore une fois comment Jérémie a annoncé la destruction du temple et a eu un certain nombre quand même de problèmes avec surtout les prêtres et on va dire mais il y a un autre de Kiryat Yerim qui a dit exactement la même chose mais qui finit moins bien que Jérémie donc il est rattrapé il veut s'enfuir en Égypte il est rattrapé et Yoïakin le fait exécuter pourquoi c'est intéressant pour notre sujet c'est que la mention de Kiryat Yerim montre que c'est quand même une ville qui a une certaine activité cultuelle parce que les prophètes souvent sont quand même rattachés à des sanctuaires ils sont rattachés à des sanctuaires c'est pas des prophètes bon quand c'est exceptionnel on le dit comme Amos qui dit voilà j'étais à Bouvier puis il y avait ma forcée de prophétiser mais très souvent en effet les prophètes sont en lien avec un sanctuaire donc s'il est de Kiryat Yerim on peut se poser la question s'il n'y avait pas un sanctuaire à Kiryat Yerim et le fait qu'il soit venu de Kiryat Yerim à Jérusalem bon maintenant c'est la grande spéculation mais qu'est-ce que ça pourrait signifier ? ça pourrait signifier justement qu'à l'époque de Josias on a transféré l'arche de Kiryat Yerim à Jérusalem et donc du coup les prophètes de Kiryat Yerim ils ont migré avec et sont arrivés à Jérusalem et le lien avec l'arche est encore souligné dans ces chapitres puisque lors du discours sur la destruction du temple qui est le même dit-on de Jérémie et de Uriahou cette destruction est en effet comparée la destruction de Jérusalem à celle de la destruction de Shiloh donc ça veut dire qu'à l'époque où on a composé ce texte Kiryat Yerim était une ville connue habitée importante donc si on résume les données bibliques on peut dire que Kiryat Yerim est une ville frontière entre Judas et Benjamin dont les textes plus anciens c'est probablement Benjamin ensuite elle passe à Judas et les textes qui mentionnent cette ville peuvent être datés grosso modo entre le 8ème et le 4ème 3ème siècle avant notre ère et encore quelques remarques sur le lien entre Kiryat Yerim et Kiryat Baal ou Baala parce qu'il y a des textes qui identifient Kiryat Yerim et Baala ou Kiryat Baal donc du coup on a l'idée que Kiryat Baal la ville de Baal est le nom le plus ancien qui ensuite a posé des problèmes théologiques à cause du nom Baal et qu'on aura donc du coup remplacé par Kiryat Yerim qui est plus neutre la théorie opposée veut que Kiryat Baal soit un nom polémique pour Kiryat Yerim donc on aura en fait appelé Kiryat Yerim de manière négative Kiryat Baal des telles choses existent dans la Bible par exemple dans le livre de Osée il appelle le lieu de Bethel où il y a le sanctuaire il appelle Bethaven maison de malheur maison de tous les mots donc c'est pas impossible mais contrairement à Osée ici dans ces textes il n'y a pas vraiment de de visée négative qui est perceptible donc je pense que c'est pas une bonne théorie ce qui est également à mon avis à rejeter c'est le fait que ce soit deux localités différentes parce que là aussi on n'a pas vraiment d'indication on peut mentionner par contre qu'un même lieu peut avoir des noms différents Bethel Luz Balpeor Bethpeor Hebron Kiryat Arba etc donc Kiryat Baal peut-être soit le même nom ou le nom d'une partie de Kiryat Yerim rappelant rappelant peut-être une allusion à un sanctuaire de Baal mais la question qui reste aussi ouverte qui est ce Baal parce que Baal ça pourrait être aussi un titre pour Yahvé comme vous le savez Baal c'est simplement le Seigneur donc je pense la solution la plus simple c'est de comprendre Kiryat Baal ou Givat Yerim comme une allusion à la colline et on voit que par exemple en 1 Chronique 13 David monte à Baala donc on monte à Baala en Josué 18 on a la colline de Kiryat et donc il faut en effet imaginer probablement cette alternance avec l'idée que Kiryat Baal ou Baala c'est en fait ça la colline de Kiryat Yerim et Kiryat Yerim en fait est l'ensemble du site donc Kiryat Baal ou Givat Yerim et le sommet et dans le sommet évidemment souvent il y a des sanctuaires et autre chose donc pour tester un peu tout ça il y a eu des fouilles donc qui ont été faites l'année dernière en collaboration avec l'Université de Tel Aviv et le Collège de France auparavant il y avait très peu de fouilles parce que à la fois c'est un terrain occupé par des sœurs sous protecteur à français donc la situation est assez compliquée donc il n'y a pas eu beaucoup de choses il y a eu des sondages on a ramassé un peu la poterie pour voir ce qu'il y a et puis il y a eu une fouille préventive une fouille de sauvetage lorsque les sœurs ont agrandi leur couvent ça c'est obligatoire en Israël et donc on a fait des fouilles de sauvetage et puis ce que tous les fouilles ou tous les sondages en fait je ne vais pas aller dans le détail mais ce que tout le monde en fait peut voir c'est que c'est un lieu très important au premier millénaire donc à l'époque des récits bibliques maintenant ce qui est intéressant si vous prenez la vue aérienne donc si vous survolez Kiyat-Yarim avec des drones ou autres moyens vous voyez que c'est une sorte de plateforme qui pourrait être en effet une construction humaine donc il n'y a pas une plateforme naturelle plutôt une plateforme humaine qui évoque d'ailleurs quelques sites j'y reviendrai du royaume du nord donc l'idée c'était de voir si là où il y a l'église où il y avait l'église byzantine s'il y avait déjà une sorte d'enceinte administrative ou religieux qui a en effet ensuite inspiré des générations suivantes de s'y installer bon c'est comme avec l'esplanade du temple on ne pouvait pas creuser sous l'église je pense les soeurs ne l'auront pas permis on n'a pas osé même demander donc on a creusé autour avec trois areas ici au nord et au sud pour tester un peu l'idée d'un mur qui pourrait entourer l'enceinte et ici l'area C plutôt un peu à l'extérieur pour voir si on peut avoir une sorte de stratigraphie les couches c'est important pour les textes et c'est aussi important pour l'archéologue donc comme je vous ai dit on a trouvé beaucoup de poterie in situ et hors situ la poterie évidemment est importante parce que ça permet déjà un tout petit peu à dater les phases d'occupation et donc la plupart des poteries viennent du 8ème au 6ème siècle à peu près donc on est vraiment à l'époque de l'histoire de la monarchie on a trouvé des petites choses comme cette empreinte qui est typique pour les rois judéennes et d'autres figurines comme par exemple ce cavalier qui date plutôt du 6ème 5ème siècle mais la découverte la plus importante la découverte la plus importante c'était celle d'un grand grand mur d'une largeur quand même de 3 mètres et qui à certains endroits en effet est construit directement sur la roche-mer c'est-à-dire il n'y a pas de niveau en dessous ce mur est assez important donc il se poursuit probablement entre l'arrière A et l'arrière B et donc d'une profondeur assez importante le problème évidemment c'est que ces murs n'est pas préservé comme on voudrait parce que le mur il était reconstruit on a utilisé les anciennes pierres à l'époque hélénistique etc donc ça rend les choses un peu complexes pour l'arrière C par contre là on a pu trouver assez facilement quatre niveaux d'occupation tous de l'époque de fer qui pourraient indiquer mais c'est peut-être un peu trop tôt encore pour le dire une sorte d'activité commerciale de style tannerie ou établissement de teinture peut-être on a trouvé un poignard aussi c'est là on a trouvé ces petits objets que je vous ai montrés tout à l'heure quelques ostracas mais qui sont très effacés donc qui sont encore en analyse on espère qu'il y a quelque chose qui est dessus mais comme je vous ai dit là on est clair qu'on a là des niveaux du fer disons du premier millénaire maintenant pour le mur c'est très compliqué et je ne vais pas vous ennuyer avec des cours maintenant de chimie et de physique quand vous voyez ça ça vous dit peut-être pas grand chose moi non plus donc ça s'appelle Optical Stimulated Luminiscence Stating donc ça en effet on peut avec une méthode donc il faut creuser sur le terrain et on peut en effet tester pendant combien de temps des minéraux ont été exposés au soleil donc par l'analyse une sorte de rayonnement ionisant et puis bon évidemment ce n'est pas très précis mais ça permet quand même si vous voulez de distinguer quelques grandes époques et selon les résultats de cette analyse il est assez vraisemblable que ce mur aurait été construit pour la première fois entre 900 et 700 ce qui est quand même déjà un bon résultat donc du coup on a grosso modo deux alternatives qui a pu construire ce mur et donc évidemment aussi le podium entouré tenu par ce mur construction parallèle au Nédom en Jordanie à Boussera ça c'est probablement assyrien donc on pourra se poser la question est-ce que c'est les assyriens qui probablement aussi on construira Matrachel qui sont responsables de cela mais c'est peut-être un peu tard et puis aussi il n'y a pas vraiment dans les textes assyriens d'allusion à ça l'autre possibilité c'est que je vous ai déjà dit que ce plateforme ressemble quand même beaucoup à des constructions ou à des sites du nord par exemple si vous prenez ici Samarie si vous comparez Samarie avec Kiaya Diarim c'est assez proche d'une certaine manière donc du coup on peut se poser la question est-ce que ce n'est pas une construction du nord d'autant plus qu'on a trouvé des pierres de taille non pas dans le site mais des pierres de taille qui sont en effet taillées des quatre parties ce qui est plutôt rare dans le sud mais qui est fréquent dans le nord donc du coup on peut se poser la question est-ce que c'est un moment où un roi du nord a en fait occupé Benjamin et fait de Benjamin en fait une partie du royaume du nord d'Israël et on apprend en effet que dans 2 rois 14 Joas aurait en effet contrôlé toute la région puis on parle de Bet-Shemesh qui est juste à côté mais Joas est un peu tôt c'est donc peut-être plus tôt Jéroboam Jéroboam 2 qui aura quand même régné 40 ans et qui selon la plupart des spécialistes le royaume du nord a eu son extension maximale c'est un de ces rois maudits dont la Bible parle peu mais c'est possible en effet que la colline de Kiyat-Yarim soit en effet l'oeuvre de Jéroboam pour peut-être faire quelque chose de similaire que les Assyrins avaient fait avec Ramah Rachel une sorte de cendre administrative ou une sorte de sanctuaire frontière ce qu'il a fait avec Bétel dans le livre de Amos qui est contre justement Jéroboam Jéroboam est critiqué aussi par rapport à Bétel qui est appelé le sanctuaire du roi et donc peut-être Kiyat-Yarim avait donc une fonction similaire alors la thèse que certains ont trouvé de nouveau très spéculatifs et c'est vrai c'est spéculatif il faut la tester c'est que l'histoire primitif de l'arche qu'on a analysée jusqu'à maintenant qu'en fait aurait été écrite par des scribes de Jéroboam pour légitimer l'installation de l'arche à Kiyat-Yarim et pour même d'une certaine manière la construction de Kiyat-Yarim évidemment je vous dis ça reste assez spéculatif ce qui est moins spéculatif c'est la suite de l'histoire du lieu parce que d'abord on peut montrer que les fouilles dans le secteur C que je vous ai montré n'indiquent aucune trace de destruction ça veut dire au moment où Jérusalem a été détruite et Jérusalem c'est à 8 kilomètres où Jérusalem a été détruite par les babyloniens les montagnes n'ont pas été touchées il n'y a pas de destruction donc l'idée que tout le peuple a été déporté que tout était vide ne correspond pas à la réalité mais ça montre aussi pourquoi le site est montré après comme un site où les gens peuvent s'installer quand ils reviennent de l'exil il y a au niveau des murs des traces très clairement de reconstruction à l'époque hélénistique peut-être sous les sélucides parce que dans le livre de Maccabée on mentionne les travaux d'un général séleuchide pachydèse avec également aussi des mentions des remparts donc ça pourrait aller et après c'est très clair il y a à l'intérieur de l'église que je vous ai montré des inscriptions romaines qui montrent que c'était en fait un camp romain et on fait allusion à la présence de la dixième légion à cet endroit voilà donc ce qu'on peut dire c'est que la première saison des fouilles a quand même fourni des indications pour l'importance de ce site il y a des gens qui pensent qu'il ne faudrait pas trop mêler les recherches publiques avec les recherches archéologiques mais moi je pense au contraire il faut les mêler donc je pense ce que l'archéologie peut montrer d'une certaine manière l'analyse du récit biblique de l'arche peut en effet raisonner par rapport à cela donc ce n'est pas du tout dans le sens d'un concordisme bien au-delà vous avez compris la démarche donc ce n'est pas du tout pour dire que ce qui se passait dans l'histoire de l'arche c'est des événements historiques mais plutôt de trouver un contexte socio-historique pour expliquer pourquoi on raconte des choses de cette manière là et donc du coup ça veut dire aussi que le transport de l'arche à Jérusalem n'a rien à voir avec ce contexte là et qui ne fait pas partie de l'histoire ancienne de l'arche mais et en effet un ajout un ajout peut-être de nouveau à tester un ajout de l'époque du roi Josias pourquoi je vous dis ça parce que je vous ai déjà évoqué cette hypothèse que ce n'est peut-être pas David sur le plan historique qui a fait déplacer l'arche à Jérusalem mais que c'est quelque chose qui s'est plutôt passé à l'époque du roi Josias cet ajout est déjà préparé par le verset 2 qu'on a rajouté à 7.1 donc 7.1 nous l'avons vu tout à l'heure 1 Samuel 7.1 c'est la fin la conclusion originelle de l'histoire de l'arche avec la consécration d'Eliasar et puis après on a depuis le jour où de l'installation de l'arche où l'arche a habité à Kiryat-Yarim il s'était écoulé des jours 20 ans lorsque toute la maison d'Israël se mit à gémir après Yahvé pourquoi se mit à gémir c'est un verbe rare on peut imaginer que ça a été choisi pour introduire toutes sortes de contextes d'oppression militaire de conflits militaires pour lesquels en fait on aura besoin de l'arche donc pour aussi préparer les différents lieux que je vous ai montrés à la deuxième leçon où on mentionne l'arche mais où on peut montrer en effet que ce sont des lieux des versets ajoutés après coup donc le récit de 2 Samuel VI fait un certain comment dire un certain aboutissement de cette nouvelle série de mentions de l'arche mais qui va continuer jusqu'à un roi vide jusqu'à l'installation de l'arche dans le temple par salon donc ce récit a trois parties qui ne sont pas tout à fait identiques d'abord c'est un récit sur la dangerosité de l'arche je vais vous le traduire tout de suite ensuite une sorte de procession avec le David dansant devant l'arche et finalement une sorte de critique de la femme de David qui en critiquant leur mari va être frappée de stérilité les trois parties sont reliées entre eux parce qu'au verset 5 on mentionne déjà la musique on cesse déjà le mécontentement de Michael mais qui certainement n'a rien à voir avec l'histoire de l'arche qui est plutôt liée à l'histoire de l'ascension de David dont je vous ai parlé aussi brièvement alors les premières deux parties sont contrastées dans la première partie l'arche est un objet très dangereux alors qu'ensuite un objet liturgique David dans la première partie réagit de manière au moins ambiguë alors que dans la deuxième il est présenté de manière très positive donc est-ce que les deux parties ont été reliées dès le début ou est-ce qu'ils ont des contextes différents alors on a petite musique de fond alors je vais vous lire les versets 1 à 12 David rassembla encore toute la troupe d'élite en Israël 30 000 70 à même 70 000 David se leva à Allah ainsi que toute la troupe qui était avec lui à Baala donc maintenant on sait ce que c'est ce qui est Kiriat Yerim appartenant à Judas pour faire monter de là l'arche de Dieu sur laquelle est invoqué le nom de Yahvé Tsevaot qui siège sur les chers urbains je vous ai déjà parlé de ce nom ils transportèrent l'arche de Dieu ou de Yahvé sur un chariot neuf et l'emportaient de la maison d'Avinadav qui se trouve sur la colline Ouzah et Ayo les fils d'Avinadav conduisaient le chariot il l'emporta de la maison d'Avinadav qui se trouve sur la colline avec l'arche de Dieu et Ayo marchait devant l'arche quant à David et toute la maison d'Israël se réjouir devant Yahvé de toute leur force avec des instruments sous-entendus de bois de cypress avec des chants des lyres des harpes des tambourins des cistres et des cymbales donc il y a tout un orchestre il vint à l'ère de Nahon Ouzi a étendu la main vers l'arche de Dieu il a saisi en effet les bœufs avaient glissé la colère de Yahvé s'enflamant contre Ouzi et la divinité le frappa là-bas à cause de l'insolence et il mourut là près de l'arche de l'arche de Dieu David s'échauffa alors la septante corrige David perdit courage parce que s'échauffer c'est plutôt être mécontent parce que Yahvé avait opéré une brèche vis-à-vis d'Ouzi et l'appelait le lieu Père Hetzouza et jusqu'à ce jour et David craignait Yahvé en ce jour et dit comment l'arche de Yahvé viendra-t-elle vers moi et David ne voulait pas transférer vers l'arche de Yahvé vers la ville de David il la détourna dans la maison d'Obed-Edom le Gittit ou le Gathit celui de la ville de Gath et l'arche de Yahvé demeura dans la maison d'Obed-Edom le Gittit trois mois et Yahvé béni Obed-Edom et toute sa maison on informa le roi Yahvé a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu et David partit et fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Edom dans la ville de David dans la joie donc David rassemble encore toute la troupe d'élite encore c'est un peu curieux dans ce récit on ne sait pas très bien à quoi ça fait allusion peut-être à un certain nombre des victoires de David relatées au chapitre précédent les 30 000 on a déjà vu c'est en effet un chiffre conventionnel et c'est surtout la reprise de 1 Samuel 4 souvenez en 1 Samuel 4 il y avait 30 000 qui auraient été frappés tués par les Philistins et là maintenant David revient en fait avec 30 000 pour chercher l'arche donc ça montre que l'auteur de 2 Samuel 6 évidemment il connaît l'ancienne histoire de l'arche qu'il a peut-être aussi révisée restructurée et donc d'une certaine manière maintenant pour faire une sorte de miroir David revient avec les 30 000 le fait qu'on insiste sur qui est en Judas ça peut très bien aussi s'expliquer dans le contexte de Josias parce que très probablement le rat Josias a réussi à récupérer en fait le territoire de Benjamin et donc l'a incorporé dans le royaume de Judas maintenant ce qu'on constate que ce n'est pas les mêmes noms donc le chariot neuf évidemment ça fait allusion au même chariot que le Philistin avait aussi ça doit être neuf ça ne doit pas être contaminé la maison la maison d'Abinadaf rappelle un Samuel 7 par contre maintenant on n'a plus Eléazar on a Ousa et Ayo deux autres noms apparemment est-ce que le fait qu'en 1 Samuel 7 2 on dit que l'arche a séjourné 20 ans à Kiyaiterim est-ce que c'est une manière de dire voilà 20 ans souvent ça fait une génération donc est-ce que du coup c'est la génération suivante ou est-ce que comme certains ont dit Ousa pourrait être un autre nom pour Eléazar a priori on ne va pas tout de suite mais il y a des exemples dans la Bible parce que c'est deux racines c'est la racine Ayinzet la force et c'est la racine Ayinzet-Resh donc Ayinzayin-Resh le secours il y a des noms qui alternent pour la même personne par exemple il y a un musicien Ouziel donc c'est avec comme Ousa et qui parfois est en effet aussi appelé Azarel comme Eléazar et Ouzia ou encore le roi judéen Ozias qui est appelé tantôt Ouzia et Pafa Azaria donc on pourrait imaginer peut-être que c'est un nom alternatif une autre théorie c'est de dire qu'Ario ce n'est pas son frère pour les Hébraïsons ça pourrait être si on enlève le iode ce n'est pas un nom propre si on enlève le iode ça pourrait être son frère simplement donc du coup on aurait quelque chose comme Ouzia et son frère c'est-à-dire Eléazar mais du coup pourquoi est-ce qu'on ne le mentionne pas la septante l'a compris comme ça parce qu'elle traduisait frère il y a eu même la thèse que la famille sacerdotale d'Avinadaf aurait été la famille descendante de Sadoc des Sadocides parce qu'on ne sait pas dans la Bible quelle est l'origine des Sadocides je ne savais pas donc du coup il dit on veut de manière cryptique désigner le frère à savoir Sadoc mais bon ça reste quand même spéculatif puisque le nom Ahio qui veut dire Yahvé est mon frère frère aîné mon protégé protecteur pardon comme c'est aussi attesté pour d'autres personnages je pense qu'on peut le garder plutôt comme un nom propre donc je pense qu'il faut plutôt penser à deux noms différents peut-être avec l'idée que les générations ont changé donc après on va de manière très détaillée présenter tout l'orchestre alors est-ce que ça rappelle vraiment l'existence d'orchestre dans le premier ou deuxième temple c'est pas impossible difficile à savoir et après on arrive à cet incident qui évidemment est un miroir à l'histoire de Bet-Shemesh n'est-ce pas à Bet-Shemesh il y avait aussi des gens qui ont été frappés à cause d'un comportement pas adéquat ici ça se passe à l'ère de Nahon alors l'ère de Nahon inconnue sauf si c'est peut-être un nom on a voulu l'identifier avec cette ère où David a trouvé le temple mais c'est probablement un nom inventé avec la racine Naha frappée parce qu'après il y avait frappé donc on ne savait pas où c'est donc on l'a mis à l'ère du coup à l'ère de la frappe donc c'est probablement un nom symbolique le pauvre Ouzah qui veut simplement empêcher l'arche de tomber il meurt pas de chance c'est un peu la même chose de ce qui arrive aux deux fils d'Aaron Nadav et Amiou qui pensent de bien faire en offrant un sacrifice mais qui n'est pas tout à fait un sacrifice dans les règles ils sont également frappés de mort donc ça veut dire il ne faut pas approcher Yahvé n'importe comment donc du coup Yahvé s'échauffe Khara c'est la même racine que la colère de Yahvé donc Yahvé est en colère et ça provoque la colère aussi de David donc c'est pour ça je vous ai dit David ici est un peu un peu ambigu et de nouveau on va trouver une éthiologie Peretz-Ouzah la brèche de Ouzah de nouveau le lieu inconnu si un tel lieu existe si un tel lieu existe on pourra expliquer pourquoi un des prêtres s'appelle Ouzah parce qu'il fallait expliquer ce nom de Peretz-Ouzah donc on va inventer un dénommé Ouzah qui va mourir là et donc on peut expliquer le nom du lieu c'est peut-être l'explication la plus simple parfois il faut faire simple même si on peut faire compliqué et puis ce qui est intéressant aussi c'est que Peretz vous l'avez dans le chapitre précédent où David en fait va battre les philistins à Baal Peretzim et ce qui est très intéressant mais ça on n'a pas le temps maintenant c'est que les philistins abandonnent là leurs idoles et David les prie c'est presque une contre-histoire à l'histoire de l'arche parce qu'en 1 Samuel 4 c'est les philistins qui battent les israélites et qui prennent leurs idoles c'est-à-dire l'arche de Yahvé et puis juste avant ce chapitre David fait la même chose c'est peut-être quand même aussi une résonance avec 1 Samuel 4 c'est pas impossible mais bon on n'a pas le temps malheureusement maintenant de parler de cela disons simplement encore que l'arche est chez Obet Edom ça c'est aussi très intéressant d'abord petite analyse diachronique verset 9 en rouge si vous le regardez maintenant après ces quelques séances vous voyez tout de suite qu'il s'agit d'une insertion parce que vous pouvez passer très vite très bien du 8 au 10 et puis c'est d'une certaine manière correction de David là David se met en colère au verset 8 là il faut dire ah non non il ne se met pas en colère il craignait le Seigneur ce qui est autre chose alors ce qui est intéressant c'est aussi le fait que l'arche maintenant va se trouver dans la maison d'un Obet Edom qui est caractérisé de Gathite d'origine de Gath une des villes des Philistins mentionnée où l'arche était entreposée où l'arche avait fait des misères David lui-même va séjourner à Gath puis après on a encore un autre Gathite Itai donc il y a un lien apparemment assez fort mais ici je pense de nouveau c'est un peu une sorte de clin d'œil ironique à la première histoire de l'arche n'est-ce pas parce que maintenant l'arche va rester aussi chez quelqu'un de Gath mais avec justement le résultat contraire c'est-à-dire il va y apporter la bénédiction et ce Gathite va s'appeler Obet Edom ce qui est assez curieux aussi Obet Edom certains ont dit Edom ici il faut le comprendre comme le nom d'une divinité Udum qui est deux fois attesté comme la femme du dieu Réfèche du dieu de la peste mais c'est quand même des attestations un peu un peu pauvres donc je pense qu'il faut plutôt penser comme Knauf que Obet Edom est une sorte de forme brève de Obet Chaos et Edom donc serviteur de Chaos qui est le dieu de Edom donc ça fait long du coup ça devient Obet Edom donc vous savez ça c'est une tendance universelle de raccourcir les noms mais ça ça présuppose le royaume d'Edom qui n'existe pas avant le 8ème siècle ce qui permet déjà dater notre texte ça présuppose sans doute aussi des liens entre des cités philistines du sud et Edom et là nous sommes au 7ème 6ème siècle qui va très bien si ce texte a été composé à l'époque de Josias après on a naturalisé ce Obet Edom on a fait un lévite un chanteur ou un portier dans le livre des chroniques parce que c'était sans doute considéré comme gênant qu'un philistin peut accueillir l'arche encore une fois et être en effet du coup bénéficiaire de toutes sortes de bénédictions donc où est-ce que ça se trouve cette maison de Obet Edom si ce n'est pas une pure spéculation Nadav Naaman a pensé qu'en fait Obet Edom c'est Telmoza alors Telmoza de nouveau si on avait beaucoup de temps c'est magnifique c'est lors de la construction l'agrandissement de l'autoroute donc on doit faire des fouilles préventives tout le temps et on a trouvé un magnifique temple du 9ème 8ème siècle qui est vraiment à côté de Kiyatiharim donc l'autoroute qui passe vous sortez maintenant le site est de nouveau couvert mais bon il y a des photos etc il y a quelques négociations si on peut l'ouvrir ou non mais évidemment il y a les intérêts économiques capitalistes et la science et souvent ça ne va pas très bien ensemble mais c'est en effet un site magnifique on a trouvé des choses des figurines toutes sortes de choses donc je ne comprends pas pourquoi on a pu construire cette autoroute mais bon et comme c'est à côté de Kiyatiharim Nadav Naaman pense en effet que ça pouvait être la maison d'Obed-Edom c'est vrai que c'est un site occupé durant l'âge de fer mais il n'y a pas vraiment de lien linguistique entre Obed-Edom et Mozart alors que dans Josué 18 il y a en effet Mozart donc c'est difficile cette identification est-ce que c'est une identification voulu c'est difficile les textes surtout insistent sur le bienfait comme s'il y a une sorte de charme de fécondité de l'arche comme le dit Kako et de Robert qui va convaincre finalement David de chercher l'arche donc il va la chercher avec des chants la musique des sacrifices il va bénir le peuple maintenant c'est David qui va jouer le rôle sacerdotal un peu comme Salomon lorsqu'il inaugure le temple c'est un peu la même chose donc ils vont en effet se comporter de la même manière il y a donc les sacrifices et la bénédiction donc on ne parle plus des prêtres c'est David qui va tout faire et après encore cette histoire de la danse de David devant l'arche qui va en effet introduire l'histoire de Michal donc c'est dense elle est très compliquée la seule chose qu'on peut dire c'est qu'il fait un peu allusion ou reprend une histoire où Saül fait la même chose où Saül aussi tombe en extase en 1 Samuel 19 l'esprit de Dieu s'empare de Saül il tombe en extase il se dénude et reste ainsi toute la journée voilà pourquoi on dit Saül est-il aussi parmi les prophètes donc c'est sans doute un signe d'extase de légitimation et David il ne porte que l'éphode donc symbole des prêtres donc peut-être aussi on veut le rapprocher de la médiation sacerdotale donc que les prêtres soient nus c'est assez assez courant dans le Procheur et Ancien c'est seulement après les textes du milieu sacerdotal qui commencent en fait à exiger que les prêtres portent des sortes de caleçons pour qu'on ne voit pas leurs organes génitaux lorsqu'ils montent les escaliers etc. mais c'est exactement ça après ce que Michal va reprocher à David en lui disant qu'il s'est dénudé devant des serviteurs et des servantes surtout et donc c'est une histoire qui se termine avec la note que Michal la fille de Saül n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort et qu'est-ce qu'on veut faire avec cela c'est la séparation définitive entre la lignée de Saül et la lignée de David si Saül aura eu des enfants via Michal il y aura eu toujours un lien entre la maison de Saül et la maison de David mais là on va dire que justement Michal la femme qui vient de la famille de Saül reste stérile et donc le lien entre Saül et David est donc définitivement rompu donc résumons ce cours en six points et un septième après alors le premier c'est que la tradition la plus ancienne sur l'arche se trouve dans ce récit primitif qui se trouve dans le chapitre 4, 5, 6 et le verset 1 du chapitre 7 du premier livre de Samuel l'arche était un sanctuaire transportable surtout utilisé dans des conflits militaires à l'intérieur une représentation de Yahvé en forme de pierre en forme de statuette difficile de savoir la première version de l'arche a été rédigée par des scribes de Jéroboam 2 qui a fait du site de Kiyat-Yarim un sanctuaire pour l'arche après la destruction donc pas de Jérusalem non ça j'étais fatigué après la destruction de Chilo bien sûr Kiyat-Yarim fait alors partie de Benjamin et du royaume du Nord sur le plan historique ce n'est pas David mais Josias qui a fait venir l'arche à Jérusalem maintenant oui c'est Jérusalem dans le cadre de la centralisation du culte et ce sont les scribes de Josias qui ont rédigé le récit du transfert de l'arche à Jérusalem en 2 Samuel 6 et qui ont également révisé l'ancien récit de l'arche après la destruction du temple ça nous l'avons déjà vu l'arche disparaît elle disparaît mais elle laisse la place ouverte du coup à beaucoup de spéculation sur ce qu'elle est devenue nous avons vu les récits éthiopiens nous avons vu que peut-être Jérémie l'aura cachée quelque part donc il y a beaucoup de choses et une des dernières choses que vous connaissez peut-être si ça marche voilà ça c'est Indiana Jones Indiana Jones où on va aussi ouvrir l'arche et ça va se passer aussi mal que pour les gens de Bet-Shemesh et que pour pour Ouzah donc d'abord il ne va rien bon vous connaissez l'histoire je ne vais pas vous raconter l'histoire les méchants nazis qui ont capturé l'arche mais ce qui est intéressant après quand vous regardez c'est que d'abord ce faux prêtre va ouvrir l'arche vous allez voir de Buz ne passe rien il est déçu parce que il ne va rien trouver à l'origine mais attention il n'y a que du sable mais ce n'est pas encore fini ce n'est pas encore fini l'arche elle va agir sous peu vous voyez l'électricité je vous ai parlé des théories sur l'arche et l'électricité et voilà que l'arche va en effet se manifester de cette manière après il y a toutes sortes de fantômes mais ça je vous laisse regarder donc je voulais juste vous dire qu'il y aura encore quelques activités au mois de mai d'abord le colloque sur le thème du sang à la fin du mai s'offrirait le 29 et le 30 et il y a aussi une conférence le le 16 mai à mercredi à 11h sur les fondements ça vous connaissez peut-être pas encore les fondements métallurgiques du yavisme israélite donc Yahvé un dieu de métallurgie voilà ça nous vient de Bercheva d'un monsieur Nissim Hamzalak ceux qui sont inscrits sur la liste de diffusion vous allez avoir toutes les toutes les informations autrement vous les aurez évidemment aussi via les affiches bien sûr voilà je vous remercie de votre fidélité et à l'année prochaine je vous remercie Sous-titrage ST' 501